Bonjour, à la demande de nombreux abonnés, je vais recommencer à vous montrer comment réaliser un châle triangle avec quatre augmentations, deux au milieu et deux sur les côtés. Beaucoup d'abonnés m'ont écrit que le châle faisait un carré. Moi, personnellement, je n'ai pas eu ce problème, je dois peut-être tricoter un peu lâche, mais pour les personnes qui tricotent un peu serré ou beaucoup, il vaut mieux faire quatre augmentations pour se retrouver avec un triangle. On commence par monter trois mailles. Et moi, j'utilise la méthode du pouce, je trouve que c'est la plus pratique. Une, deux, trois. J'utilise des aiguilles numéro 10 mm. On tricote deux rangs endroit, ce qui est égal à un rang point mousse. Je ne tricote jamais la première maille, je la glisse pour avoir un travail régulier. Ensuite, je mets un marqueur sous la première maille, ça sera la maille centrale. Au rang suivant, je vais faire une augmentation autour de la maille centrale en maille endroit. Je glisse la première maille. Je prends la maille du dessous, je la tricote en droit. Tricotez la maille centrale en droit. Prendre en dessous une deuxième fois la maille centrale, la tricoter au point mousse. Et tricoter la dernière maille. On se retrouve avec cinq mailles. Le rang suivant, on tricote les cinq mailles en droit. Au rang suivant, je vais tricoter une maille endroit en la glissant. Prendre la maille en dessous de la deuxième maille. Pour l'instant, on ne fait que deux augmentations. la tricoter en droit, la tricoter en droit. La maille centrale en droit. La maille centrale en droit. Et prendre en dessous la maille. La tricoter en droit. On obtient sept mailles. Le rang suivant, on le tricote en droit. Et maintenant, on va commencer les quatre augmentations. On laisse glisser la première maille. On prend la maille en dessous. On la tricote en droit. On tricote deux mailles en droit. On arrive à la maille centrale. On fait un jeté. On tricote la maille en droit. Un jeté. Une maille en droit. Une maille en droit. On prend en dessous la maille de l'avant dernière maille. On la tricote en droit. Et on tricote en droit. Donc la maille centrale, elle est là. Un jeté, un jeté. Et on a quatre mailles que l'on va tricoter en droit de chaque côté. Donc on tricote quatre mailles en droit. Le jeté en droit. La maille centrale en vert. L'autre jeté en vert. Et les quatre mailles en vert. Et les quatre mailles en droit. Et là, la largeur est beaucoup plus importante que la hauteur. Je recommence. Je glisse la maille. Je prends la maille en dessous de la deuxième. Je la place sur l'aiguille de gauche pour bien la mettre en place. Je la tricote en droit. Je tricote les mailles en droit. Un, deux, trois. Le jeté, je le tricote en droit. Je fais un jeté en plaçant le fil devant. La maille suivante, je la tricote en droit. Un jeté. Les mailles suivantes, dont le jeté en droit. Je reprends pour mon augmentation la maille en dessous de l'avant dernière maille. Je la tricote en droit. Et la dernière maille en droit. Le rang suivant en droit. Le jeté en droit. Le jeté en droit. Le jeté en vert. Le jeté en vert. Et le reste des mailles en droit. Et on tricote toujours de la même façon. en augmentant une maille de chaque côté sur la deuxième et l'avant dernière maille. Et au centre, dont la maille est en jersey. L'ancienne maille qui était un jeté en tricote en droit. Un jeté. La maille centrale en droit. Un jeté. L'ancienne maille qui était formée par le jeté en droit. Et on continue avec l'augmentation à la dernière maille. Là, j'ai fait de deux façons différentes. Avec l'augmentation qu'au centre. De jeté. Et en dessous, celle que je viens de faire. Avec l'augmentation sur les côtés. Plus les jetés. Donc la largeur sera beaucoup plus importante. À un moment donné, il vous faudra une aiguille circulaire. Avec un câble de 80 ou de 120 cm. Pour tricoter beaucoup plus facilement. À un certain nombre de mailles. Il faudra prévoir une aiguille circulaire. Avec un câble de 80 ou de 120 cm. Pour mettre toutes les mailles. Et tricoter facilement. Lorsque vous arrivez à une certaine hauteur désirée. Pour finir le châle. Vous tricotez un rang endroit sur l'endroit. Et sur l'envers, vous rabattez les mailles souplement. Je vais mettre le lien de la vidéo. Puisque j'ai fait une vidéo. Sur comment rabattre les mailles souplement. Pas à pas. Et très détaillé. Sous-titrage Société Radio-Canada